hello les amis j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis trop contente de vous retrouver c'est vrai que j'ai été pas mal absente ces derniers jours mais bon là c'est bon c'est reparti pour une bonne vidéo n'oubliez pas pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés à moi sur instagram de venir suivre un petit peu mes actualités sur instagram je publie des fois quand je n'arrive pas à poster de vidéos sur youtube donc ça peut toujours servir aujourd'hui journée motivation et rien de mieux qu'une bonne pâtisserie pour se motiver aujourd'hui j'ai du pain sur la planche et ça fait un moment déjà que je voulais absolument faire ça je vais faire un grand ménage dans la chambre d'angelina c'est à dire que je vais trier absolument tous ses jouets car elle a encore des jouets de bébé et c'est vrai que là elle commence à s'intéresser à des choses de petite fille elle a 19 mois donc c'est vrai qu'elle commence à grandir et bon les jeux de bébé c'est bon ça va cinq minutes donc là je vais vraiment faire un grand coup de ménage et un grand coup de rangement absolument partout en plus de ça cette vidéo est en collaboration avec une marque qui s'appelle baisserai baisserai m'a gentiment envoyé deux articles justement pour que je les partage dans une vidéo et je trouve les articles vraiment hyper intéressant pour une chambre d'enfants donc voilà ça peut aussi donner pas mal d'idées pour noël ça reste à des prix qui sont abordables je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos mais je pense que cette vidéo va vous intéresser si vous avez des enfants dans un premier temps je vais nettoyer vraiment au profondeur le coin table à langer angelina ça fait deux semaines si vous suivez justement les actualités sur instagram qu'elle vomit beaucoup voilà je suis allée chez le pédiatre et j'ai enfin trouvé le souci je vous en parlerai je pense dans une prochaine vidéo où je vous en parlerai sous un post instagram mais bon voilà du fait qu'elle vomisse beaucoup en fait je change régulièrement ses draps ses pyjamas et tout fin bon je tournais là à trois pyjamas le soir ou la nuit donc c'était vraiment pas rigolo mais c'est bon enfin le souci est réglé donc par contre pour moi c'est important de nettoyer vraiment bas le coin où je la change tout le temps où il y est susceptible tout simplement d'y avoir pas mal de microbes je vais ensuite m'attaquer au rangement des jouets alors franchement j'ai soufflé un grand coup avant de m'y mettre et vraiment de savoir par où je vais commencer parce qu'il faut savoir qu'il y en a autant dans sa chambre que dans le salon et franchement je ne savais vraiment pas par quoi commencer mais bon déjà dans un premier temps j'ai acheté une grosse caisse transparente au magasin l'incroyable à action il n'y en a pas des plates comme ça qui passent sous le lit du coup celle ci je l'ai acheté à l'incroyable il me semble que je l'ai acheté 11 euros ou 14 euros que je ne dis pas de bêtises pas plus de 15 euros ça c'est sûr et tout simplement je vais y mettre en fait tous ces jeux de bébés ces jeux auxquels elle ne joue plus elle est beaucoup trop grande mais que je veux garder pour un futur au prochain bébé enfin des jeux de tous les cas que je ne veux pas jeter mais que je vais tout simplement mettre de côté et que je mettrai sous son lit je pense que je vais acheter une seconde caisse que je mettrai à côté s'il ya de la place mais pour l'instant celle là enfin une caisse pour l'instant fera amplement l'affaire et du coup voilà par contre il faut vraiment que je trie absolument tout donc 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 Sous-titrage MFP. La plupart des jeux que je mets dans la caisse, c'est soit des jeux en silicone ou tout simplement par exemple ce petit tapis d'eau qui est génial. Angelina l'a adoré quand elle était bébé, c'est ma maman qui nous l'avait offert, la marque c'est Ludie. Et en fait c'est un tapis où vous remplissez d'eau, il y a des petits poissons qui flottent à l'intérieur et en fait bébé peut se mettre allongé dessus. C'est hyper, c'est assez sensoriel, je sais plus comment on dit ça mais c'est hyper bien ce petit tapis et voilà. Bon par contre ça prend de la place effectivement quand on ne l'utilise pas donc du coup je m'allonge dessus pour essayer d'enlever l'air comme je peux mais bon c'est pas très évident. Et ensuite je vais faire un tri aussi avec tous les jeux en bois, les jeux en plastique, les cubes à empiler, les cubes en silicone. Enfin bon, je pense que vous êtes dans le même cas que moi, dites-moi en commentaire si vous êtes dans le même cas que moi, si vous avez plein de caisses avec plein de jeux. Angelina c'est un bébé qui a été énormément gâté à sa naissance et depuis qu'elle est toute petite. Et effectivement c'est vrai que vivant en appartement on n'a pas de salle de jeux dédiée pour elle et du coup c'est pas forcément toujours évident de tout stocker. Mais bon, j'essaie de faire du tri au fur et à mesure et puis voilà je vais réussir à m'en sortir j'en suis sûre. Je vais passer ensuite à la partie livres. Angelina a beaucoup de livres et adore les livres. En ce moment elle s'y intéresse d'autant plus, surtout un livre en particulier, c'est une histoire avec nos photos. Donc il y a la photo d'Angelina, une photo de papa et une photo de maman. Et voilà, c'est vrai que ça par exemple c'est sur sa liste de Noël des livres, enfin des histoires surtout. Et je trouve que les livres c'est vachement bien, c'est important et nous ça fait partie en tout cas de notre quotidien. Pour continuer, je vais ranger l'étagère à peluche. Angelina a pas mal de peluche, mais c'est vrai que les peluches c'est pas très pratique à mettre dans les paniers. Et du coup en fait je lui fais une étagère à peluche. Je trouve ça joli, ça bouge pas trop, ça évite qu'il y en ait partout. Donc voilà. Ensuite on a la partie cache-misère avec son transat de bébé, des plaides, des oreillers, des coussins qui sont dessus. Ça, tout ça c'est caché derrière son lit en fait, du coup on le voit pas forcément. Mais là aussi je vais réaménager un petit coin et je pense que la cuisine qui est dans le salon, sa petite cuisine, je vais l'installer là. Mais alors dans quel sens ? Je suis une personne qui est très très indécise et du coup j'ai changé 14 fois de sens de cuisine pour trouver le bon sens. Mais au final Angelina s'en fout complètement du sens. Mais pour moi il fallait que ce soit cohérent quand même. Cette petite cuisine, on me demande régulièrement la référence et je l'ai achetée chez Lidl. Elle était qu'à 15 euros. Je l'ai achetée au printemps. Angelina était encore un petit peu petite, mais là elle s'y intéresse vraiment. Et si vous regardez le catalogue de maintenant pour Noël du printemps, du printemps n'importe quoi, de Noël pardon. Le catalogue des jouets en bois de chez Lidl franchement, ça a l'air incroyable et super top. Les jeux en bois de chez Lidl franchement, ils ont l'air mais génialissimes. Musique Une fois que ma case est bien remplie, je vais venir la glisser sous le lit d'Angelina. Même si ça dépasse un petit peu et que je n'arrive pas très très bien à la fermer. En fait, elle passe directement bien en dessous. Donc dans tous les cas, elle sera calée et Angelina n'ira pas la chercher. Pour continuer, comme je l'ai dit en début de vidéo, j'ai eu la chance de recevoir un produit pour Angelina de la marque de Besserey. Et en l'occurrence, ce produit, c'est un Tipeee. Et j'en voulais en fait depuis longtemps. Si je ne l'avais pas reçu via une marque pour vous le présenter, j'en aurais acheté un. Je pense à Noël parce que je trouve ça hyper bien pour une chambre d'enfant. Et je trouve que ça permet aussi de créer un petit cocon, un petit univers, une petite cabane. Enfin bref. Moi, je sais que petite, j'adorais me faire des cabanes. Et je me dis que ma fille, elle sera contente, je pense, d'avoir un petit Tipeee. Tout simplement. Je vous mets le lien en barre d'infos. Vous avez plusieurs coloris. Franchement, ils sont super beaux. La qualité, elle est incroyable. Je ne dis pas ça parce que c'est une collaboration. De toute façon, tout ce que je vous propose, je n'ai pas de script reçu. Étant donné que ce sont des collaborations qui sont non rémunérées. Je suis totalement transparente avec vous. Donc, je n'ai pas de script préconçu tout simplement à vous annoncer. À chaque fois que je reçois des produits, c'est toujours mon avis personnel. Et si, selon moi, il y a quelque chose que je n'aime pas ou que je ne voudrais pas vous partager, je ne le partagerai pas. Dans tous les cas, je n'ai aucune contrainte par rapport aux produits que je reçois et que je vous partage. En l'occurrence, ce Tipeee-là, je le trouvais vraiment incroyable. Et au final, quand je l'ai installé, il était encore plus incroyable que je pensais. Donc, je me devais de vous faire une vidéo là-dessus, de vous le partager. Parce que ça peut être vraiment un super cadeau au final pour Noël. Les fêtes approchent. C'est vraiment le bon timing. Comme vous l'avez vu, le carton n'est pas très très gros. L'avantage, c'est que le Tipeee, vous le recevez en kit et que les bâtons sont à emboîter entre eux. Donc ça, c'est hyper pratique, hyper facile d'utilisation et de fabrication, on va dire, pour que vous puissiez tout simplement installer le Tipeee. En vrai, ce n'est vraiment pas compliqué. Il n'y a zéro bricolage à faire. Je fais une petite parenthèse, mais quand j'ai installé le Tipeee en entier et que j'ai mis le tapis en dessous, j'avais qu'une envie, c'était prendre un livre, m'installer à l'intérieur, m'allonger, boire un chocolat chaud avec et ne plus bouger tellement ça avait l'air trop cosy et trop confort. Angelina, actuellement, elle est à la crèche, mais j'ai tellement hâte qu'elle voit sa chambre. Je suis sûre qu'elle va être tellement contente. Elle va être... Je ne sais pas comment elle va réagir, mais je pense qu'elle va être super contente et j'espère qu'elle va trouver vraiment un petit refuge dans ce Tipeee. Je trouve ça super bien. Avec, vous avez une petite guirlande qui est fournie. Alors, faire attention, bien évidemment, à la prise. Il n'y a pas l'embout prise qui est fourni avec. C'est un câble USB, tout simplement. Mais si vous avez un embout prise qui traîne chez vous, vous pouvez l'installer avec. Je vais vous montrer ce que ça rend. Et je trouve ça incroyable. C'est cosy, ça fait vraiment chambre de petite fille. Voilà, que dire de plus ? Je trouve ça trop mignon, en fait. Petite parenthèse aussi, la petite guirlande, c'est des petites boules et elles ne chauffent pas. J'ai vérifié. Même si Angelina touche les petites guirlandes, elle ne pourra pas se brûler. Je continue mon tri car je n'ai pas terminé les paniers de jeu. Je n'en finis jamais. Voilà, je vais faire un tri. Je vais vraiment diviser les paniers entre jeu utile, jeu pas utile et jeu moyen utile, on va dire. Une fois que j'ai terminé absolument tout le tri dans ces jeux, je vais passer un gros coup d'aspirateur et terminer avec un gros coup de serpillère. Il ne me restera plus qu'à trouver une place pour son transat ainsi que sa grosse peluche chien que vous avez pu apercevoir en début de la vidéo. Pour l'instant, je ne les ai pas mis dans la chambre d'Angelina. J'ai mis ça dans ma chambre parce que j'ai une grande chambre et parce que j'ai la place. Mais voilà le rendu de sa chambre. Je trouve vraiment que ça fait une chambre de petite fille. J'ai bien séparé tous les jeux. On a le coin livre, on a le coin jeu en bois avec des petits cubes à empiler, etc. On va avoir le coin un petit peu bazar. Le coin peluche. Pour continuer, on a son Tipeee avec 2-3 paniers à l'intérieur avec quelques jeux, mais il n'y a vraiment pas grand-chose. Le but, ce n'est pas qu'elle mette le bazar à l'intérieur. Et enfin, son petit coin cuisine parce que je sais qu'elle adore son petit coin cuisine. Dans une prochaine vidéo, je vous filmerai le coin salon. Mais du coup, dans le salon, on a laissé uniquement son fauteuil avec une petite table pour qu'elle puisse faire son dessin car elle adore dessiner. Pour continuer la vidéo, je voulais vous présenter aussi le deuxième article qu'elle a reçu de la part de Besserey. C'est son tricycle. Elle est encore un tout petit peu trop petite. C'est-à-dire qu'elle ne touche pas encore assez bien les pédales quand elle est assise dessus. Mais comment vous dire qu'elle a une passion pour le tricycle ? Il est modulable. Vous pouvez en fait le compacter. Là, je n'y arrive pas très très bien en filmant et avec une seule main. En plus, je suis toute seule, donc c'est un peu compliqué. Mais en gros, vous avez plusieurs moyens de pression. Vous avez plusieurs boutons. En fait, vous pouvez tout le compacter. Donc, c'est vrai que dans la voiture, il ne prend vraiment pas de place. Et l'avantage de ce tricycle, c'est que vous avez une barre qui tourne le guidon. C'est-à-dire que quand vous poussez votre enfant, ce n'est pas votre enfant qui décide de la destination où vous devez surélever la roue de devant. C'est vous qui dirigez absolument tout. Voilà. Et ce tricycle-là, je referai, je pense, une vidéo dessus. Mais il est génial. C'est déjà la fin de cette vidéo. Nous, nous allons terminer notre balade avec le tricycle. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis contente de vous avoir retrouvés. En tout cas, j'espère vous retrouver pour longtemps. N'oubliez pas de vous abonner, comme toujours, de venir me suivre sur Instagram et sur YouTube. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501